Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Stanislas se jette sous le véhicule de Sébastien, Manon ne se laisse pas décourager. Victoire et Samuel aident quant à eux une femme à accoucher. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 31 mai dans Demain nous appartient.Stanislas se jette sous le véhicule de Sébastien au petit déjeuner, Camille remarque un énorme hématome sur l'épaule de sa mère. Tandis que cette dernière lui fait croire qu'elle est bêtement tombée près de la piscine, Camille soupçonne immédiatement Stanislas. Lorsque celui-ci débarque dans la cuisine, l'adolescente l'accuse ouvertement d'avoir frappé sa mère. Cependant, Stanislas ne laisse rien transparaître et joue même au petit ami attentionné en demandant à sa compagne d'aller voir un médecin. En colère, Camille débarque au commissariat pour porter plainte contre lui. Son grand-père, qui est présent, cherche alors à comprendre ce qu'il se passe. Sans tourner autour du pot, elle lui apprend que l'oskipper a frappé sa mère. Si Raphaël est la seule à pouvoir porter plainte, Camille sait malheureusement qu'elle ne le fera jamais puisque Stanislas lui a déjà retourné le cerveau. Croyant sa petite fille sur parole, Sébastien promet que Stanislas ne s'en sortira pas aussi facilement. De son côté, Stanislas profite de déposer Raphaël au travail pour la remercier de n'avoir rien dit à Camille. Il lui fait ensuite croire que l'idée qu'elle puisse ne plus l'aimer la fait complètement vriller. Touché, Raphaël s'excuse de ne pas avoir su trouver les mots pour le rassurer puis Stanislas déclare qu'il l'aime comme un fou. Des sentiments partagés par l'avocate qui l'embrasse passionnément pour le lui trouver. Plus tard, Sébastien rencontre Stanislas au spoon et l'enjoint à quitter Raphaël en la blessant juste assez pour qu'elle l'oublie sans regret. Comme il lui fait comprendre qu'une rupture n'est pas à l'ordre du jour, Sébastien révèle qu'il sait qu'il l'a frappé. Aussi se montre-t-il très clair, soit il disparaît, soit il le regrettera. Puisqu'il s'amuse à le provoquer, Sébastien jure de le massacrer s'il venait à lever une fois encore la main sur sa fille. Stanislas débarque ensuite au cabinet de Raphaël avec un bouquet de fleurs. Après lui avoir dit combien elle était merveilleuse, le skipper lui rapporte la discussion qu'il a eue avec Sébastien. Bien que furieuse, elle se dit certaine que son entourage finira par voir l'homme incroyable qu'il est. Dans la foulée, Stanislas attend Camille à la sortie du lycée et l'invite avec Dorian à dîner au restaurant. Toutefois, le couple n'a pas très envie d'être avec eux après tout ce qu'il s'est passé. En fin de journée, Raphaël donne rendez-vous à Sébastien et Camille afin de crever l'abcès. Ne supportant plus toutes ces insinuations à l'égard de l'homme qu'elle aime, l'avocate lance qu'elle vit une belle histoire d'amour et qu'il est hors de question qu'il vienne tout gâcher. S'il comprend la mise au point de sa fille, le procureur souhaite cependant savoir si Stanislas a levé la main sur elle. Une fois qu'elle a affirmé que non, Raphaël les supplie d'arrêter leur acharnement. Sébastien tente bien de lui ouvrir les yeux mais sans succès. Très amoureuse, Raphaël rétorque qu'elle ne le quittera jamais. En quittant le cabinet, Sébastien promet à sa petite-fille qu'il n'a pas l'intention de rester les bras croisés. A quelques pas de là, Stanislas observe Sébastien et Camille en train de se dire au revoir. Il suit ensuite le procureur en scooter et attend le bon moment pour se jeter délibérément sous son véhicule. Manon ne se laisse pas décourager depuis qu'elle a résolu sa première affaire, Manon peine à cacher son enthousiasme aux grands dents d'Aurore qui lui rappellent qu'elle a abandonné son poste pour enquêter hors procédure alors qu'elle n'était pas habilitée à le faire. Une réaction qui fait sourire William qui taquine sa femme sur sa mauvaise foi. Au travail, Manon est donc cantonnée à l'accueil toute la journée. Même si elle enchaîne les appels allant d'une perte de carte d'identité, à l'oubli d'une voiture dans un parking en passant par la disparition d'un chat en chaleur, la jeune femme ne se laisse pas décourager. En fin de journée, elle rejoint Damien et Nordine au Spoon pour boire un verre et déclare que ce job est fait pour elle. Victoire et Samuel aident une femme à accoucher en faisant leur footing sur le port, Samuel et Victoire tombent sur Floriane, une patiente du docteur Chardot qui est en train de perdre les eaux. Sans attendre, les médecins décident de l'accompagner à l'hôpital. Malheureusement, la circulation est bloquée. Floriane ayant des contractions rapprochées, Samuel pisse sa compagne de se garer sur le côté. Après avoir récupéré une serviette dans le coffre, Samuel demande à sa patiente de s'allonger puis procède à un examen qui lui permet de constater que le col est déjà bien ouvert. Avec l'aide de Victoire, il assiste donc sa patiente qui accouche d'une petite garçon. Une fois à l'hôpital, Floriane n'a toujours aucune nouvelle du père de son fils. Ces derniers s'étant disputés, la jeune maman craint que leur relation ne soit terminée. Victoire propose alors d'aller le voir pour lui parler mais Enzo n'est pas à 7 en ce moment à cause du travail. Comme elle n'a pas d'emploi, pas d'amis et pas de famille dans la région, Samuel craint que cela ne devienne compliqué pour elle si Enzo ne revenait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada